Décollage imminent pour Michel et Fabien, père et fils. Demain, ils s'élanceront près de Douvres dans le Kent pour tenter une traversée de la Manche direction Blérioplage, 110 ans après le célèbre aviateur. Cette fois, ce sera une première en paramoteur bi-place avec décollage au pas de course. C'est fou, c'est quelque chose de fou. Parce que pour nous, la Manche, c'est quand même assez large pour un terrien. Et puis, après, je me suis dit, pourquoi pas, c'est génial, c'est bien, mais est-ce que je serai à la hauteur ? On a une voile qui fait 38 mètres carrés, qui nous tire vers l'arrière. Et pour papa, effectivement, les 80 ans sont là, même s'il est en pleine forme. Et il va quand même falloir qu'il coure à 20, 25 km heure. Les deux hommes ont une dizaine de vols en tandem à leur actif. Fabien, le fils, est mordu d'aviation depuis l'adolescence. C'est un virus qu'il a transmis à son père en l'initiant, notamment depuis 3 ans, au paramoteur. Sauf que leurs sorties habituelles, plus courtes, ne demandent que 7 litres d'essence. Il va falloir qu'on remplisse à 12 litres. Et forcément, de 7 à 12 litres, il y a un petit peu plus d'essence, un petit peu plus de kilos à porter. Ce qui complique un peu plus encore le décollage, déjà rendu délicat par la synchronisation nécessaire entre eux. Mais la grosse difficulté, c'est que moi, je suis juste là. En fait, entre nos pieds, il y a à peine 15 cm. Donc au moment où papa va courir, il faut absolument que moi, je ne vienne pas taper dans ses pieds. Parce que je cours normalement, les jambes serrées. Et moi, en général, je cours un petit peu les jambes écartées derrière, en fait, pour éviter ses pieds. Fabien et Michel veulent s'assurer deux heures d'autonomie de vol, un temps suspendu au-dessus de la mer qui interroge l'octogénaire. Quand on sera au milieu de la Manche, qu'est-ce qu'on va ressentir ? Ça, j'y pense. Parce que nous, on viendra de Douvres, on va voir les côtes françaises, mais on va les voir longtemps avant qu'on y arrive. Alors, c'est le côté un petit peu stressant. Un drôle de cadeau d'anniversaire, diront certains, mais pour ce père et son fils, c'est l'accomplissement d'un rêve, arrivé espéré ce samedi dans le Calaisy, en milieu de matinée.